Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 17 décembre 2021, 16h41, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, on est sur le point où on a commencé à vivre des années très sombres, des années même probablement historiquement sombres, on est pris en otage par une pandémie, l'humanité est pris en otage, mais l'humanité, d'un seul côté, est prise en otage par cette pandémie qui n'en finit plus de finir et qui s'étire dans le temps. On s'aligne vers les plus grandes misères pour la classe moyenne et celle qui est en bas, les riches n'ont jamais de problème. On fera face à des défis extraordinaires au niveau climatique, tu ne peux absolument rien y faire, on fera face aussi à des défis technologiques qui vont bouleverser la vie de beaucoup de gens, on va avoir des milliards de pertes d'emplois avec l'intelligence artificielle. Si on se rend là, entre toi et moi, et la robotique, puis pas seulement pour les cols bleus puis les emplois de manufactures, les emplois de cols blancs, les programmeurs, les dessinateurs, les analystes, plein d'autres professions de cols blancs vont être éliminées avec l'intelligence artificielle qui avance à des pas de géants. Ça, sans compter, si on se rend là parce que l'histoire de la civilisation puis de l'humanité est truffée de guerres, et là on est à l'aube et on est en train de bâtir, d'après moi, on s'aligne directement, tous les ingrédients sont là, tous les astres sont alignés vers un conflit mondial. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, on a eu les deux premières guerres, 1945, pardon, 14-18 et 39-45, et on pourrait qualifier la guerre froide d'une guerre, mais ça n'a pas vraiment... Il y a eu plein de guerres par procuration dans d'autres pays que ces gros-là se sont donnés comme rendez-vous, on va aller dans ce pays-là puis on va se battre dans ce pays-là avec l'intermédiaire de populations victimes de ça. Mais un gros conflit comme 14-18-39-45, on n'en a pas eu, mais là il y en a un qui est en train de... On est en train de le bâtir pièce par pièce, je vous en partage des morceaux dans les médias, puis c'est comme ça qu'on commence toujours. Et là je vous partage... En fait je vais vous résumer une vidéo dans laquelle Elon Musk nous parle de la Troisième Guerre mondiale et nous l'annonce, et probablement elle sera... Je ne vais pas s'en remettre. C'est une petite capsule pas très longue d'Anonymous Official, je vais vous la traduire, je vais vous laisser le lien, vous irez l'écouter naturellement pour des raisons de droit d'auteur évidentes, je ne peux pas vous la faire tourner, mais moi je l'ai écouté à maintes reprises pour bien saisir tout ce qu'il nous apprend et dévoile un peu, il nous déballe son sac. Elon Musk, il ne faut pas oublier que c'est en ce moment l'homme le plus riche au monde. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'il faut écouter. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment affilié à quelque parti ou idéologie politique que ce soit. Je ne sais jamais vraiment m'aider de la politique, il a déjà été un peu, même je vous dirais, pendant la présidence de Donald Trump, un peu pro-Trump dans certains de ses tweets, il était d'accord avec, puis d'ailleurs c'est un gars qui s'en va s'établir dans plusieurs, il déménage ses pénates au Texas, un État républicain. Donc, mais ce n'est pas quelqu'un qui se mêle de la politique, qui se mêle du discours de la place publique, des sujets qui sont là tellement diviseurs, c'est incroyable, les réseaux sociaux sont là que pour diviser, les politiciens sont là que pour diviser. Lui s'est concentré sur ses affaires. Ses affaires, ça concerne aussi l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a de ces voitures Tesla qui sont conduites par l'intelligence artificielle. Tu n'as pas besoin de conducteur. Je vais vous présenter un article aussi où il propose pour l'an prochain déjà une micropuce dans le cerveau des humains. Naturellement, il veut essayer d'améliorer l'histoire de certains de nos frères et sœurs qui sont pris avec certaines maladies, mais est-ce que ça sera utilisé dans un autre but? Donc, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs aussi impliqué dans l'exploration spatiale avec sa compagnie SpaceX. Maintenant, c'est lui qui a pris le relais des Russes pour les astronautes américains. C'étaient les Russes qui les amenaient habituellement à la station spatiale. Maintenant, Elon Musk a réussi à développer une capsule puis une fusée qui peut faire ça. Donc, on a laissé tomber les Russes pour utiliser les services de SpaceX. Il veut s'en aller coloniser Mars aussi. Puis, dans la petite capsule que je vais vous traduire, il nous parle justement de cette idée d'aller coloniser Mars pour sauver l'humanité d'une troisième guerre mondiale qui ne serait pas capable de survivre. Il parle de multi-civilisations sur différentes planètes pour s'assurer de la pérennité dans le temps de l'humain. Il dit que c'est plus probable et c'est plus certain qu'on puisse survivre dans le temps si on colonise plusieurs planètes que d'être sur une seule planète. Moi, mon idée, c'est qu'on revient déjà d'ailleurs. On est déjà nous-mêmes des extraterrestres. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant. Je veux me concentrer sur ce qu'Elon Musk nous dit. Puis, on doit l'écouter. Comme je vous dis, c'est l'homme le plus riche au monde. C'est l'homme qui a le plus d'avancement fait dans la conquête spatiale. C'est l'homme qui vend le plus de voitures maintenant électriques, avec Tesla d'ailleurs. Et donc, dans cette vidéo-là, il nous parle de la troisième... il dit qu'on s'en va vers les, comme je vous l'ai dit, les années les plus sombres de l'humanité, que l'ombre d'une troisième guerre mondiale est là sur nos têtes et qu'on doit se préparer. Mais il dit aussi que l'une des plus grandes menaces qui frappe l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sera ça peut-être la troisième guerre mondiale en déflexion à ce conflit entre la Russie et le reste du monde occidental, les Européens et les Américains, avec cette question de l'Ukraine, puis de l'OTAN? Et t'as les Chinois qui veulent aller envahir Taïwan et plein d'autres coins où les Chinois se sont déjà installés dans plusieurs parties de la mer de Chine, qui sont revendiquées par beaucoup d'autres pays, puis ils ont construit des îles artificielles. Ça, c'est juste une bombe à retardement, ça aussi, qui va dominer toutes ces matières premières, dont les terres rares, apparemment, qui sont essentielles aux portables, à toute la nouvelle technologie. Donc, c'est une guerre de pouvoir extraordinaire. Comment tout ça va venir? Est-ce que l'intelligence artificielle va provoquer cette troisième guerre? Est-ce que c'est elle qui va être la troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est elle qui va nous... C'est possible, parce que, comme Elon Musk l'a dit, c'est tellement avancé, l'intelligence artificielle, que maintenant, on peut facilement aller hacker des réseaux d'informations pour publier une nouvelle qui ne serait pas une vraie nouvelle d'un événement, qui ne serait pas un vrai événement qui pourrait provoquer une troisième guerre mondiale. Elon Musk nous dit, hein, l'alimentation, les produits chimiques, la pollution, les drogues ont créé beaucoup de problèmes à l'humain, à sa santé, ont causé énormément de décès, toutes les autres gammes. Il dit, l'intelligence artificielle, c'est probablement la plus grande menace. Et lui-même est impliqué là-dedans, donc il sait de quoi il parle. Et il va jusqu'à dire que les gouvernements devraient se mettre le nez là-dedans pour réglementer ce milieu-là qui est complètement laissé à lui-même. C'est un vrai free-for-all, le développement de l'intelligence artificielle. Il dit, je ne suis pas vraiment en faveur de réglementation des gouvernements, puis que le gouvernement se mette le nez dans nos vies. Mais il dit, dans cette question-là, il va de l'intérêt public. Et le gouvernement devrait se mettre le nez là-dedans, alors que c'est complètement un laisser-aller, le free-for-all. Et comme il nous le dit, il y a un jeu dans lequel on ne pensait jamais, avant 20 ans, qu'une intelligence artificielle puisse battre un humain. Le jeu s'appelle Health Go ou Go, quelque chose comme ça. Et ça vient d'être fait. L'intelligence artificielle, l'ordinateur a battu le plus puissant des humains à ce jeu-là, Health Go ou Go, que vous connaissez sûrement. Et non seulement il l'a battu, mais il l'a battu à plate couture. Et on voit l'avancement de cette technologie, de l'intelligence artificielle, la robotique aussi. Donc Elon Musk nous décrit là-dedans vraiment le grand risque de tout ça et de cette troisième guerre mondiale. Puis avant de vous laisser, puis je vais vous laisser le lien de cette vidéo-là de Anonymous Official qu'il y a quand même 3,5 millions d'abonnés que j'aime beaucoup. Et le titre de cette vidéo-là, d'Elon Musk, c'est « I tried to warn you, j'ai essayé de vous prévenir, de vous avertir, préparez-vous, prepare yourself, warning d'Elon Musk ». Je peux vous dire une chose. Il y a pas mal raison. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'on nous apprenait il y a 11 heures via Business Insider, c'est qu'Elon Musk a déclaré que Neuralink, qui est une autre de ses compagnies, espère commencer à implanter ses puces cérébrales chez l'homme en 2022, plus tard qu'il ne l'avait prévu. Elon Musk, qu'on voit ici, assez grassouillé, il mange bien. Elon Musk a déclaré que Neuralink, sa société de technologie d'interface cérébrale, espère commencer à implanter ses micropuces chez l'homme l'année prochaine. Neuralink, cofondée par Mosque en 2016, développe une puce qui serait implantée dans le cerveau des gens pour enregistrer et stimuler l'activité cérébrale. Il est destiné à avoir des applications médicales, comme je vous le disais tout à l'heure, telles que le traitement des blessures graves, de la moelle épinière et des troubles neurologiques. Pendant ce temps-là, il y a eu une rencontre entre Biden et Poutine aujourd'hui et Biden fait signe à Poutine qu'il a oublié d'allumer son microphone lors d'un appel à enjeux élevés alors que la menace d'une invasion de l'Ukraine se profile, nous rapporte The U.S. Sun. Joe Biden a été vu en train de saluer Vladimir Poutine et a oublié d'allumer son micro lors de l'appel à enjeux élevés. Alors c'est Biden qui a oublié d'allumer son micro, il ne sait même pas dans quelle salle il se trouve, il ne sait même pas qu'il est encore en vie, je pense. La rencontre de deux heures entre les deux dirigeants intervient après que Moscou a intensifié ses « war game », ses préparatifs de guerre, ces dernières semaines faisant craindre un conflit déstabilisant en Europe de l'Est. La réunion était la première conversation entre les deux dirigeants mondiaux depuis leur dernier appel public connu en juillet. La réunion était le premier appel public connu entre Biden et Poutine depuis juillet. Les agences de presse russe ont publié une vidéo des premières minutes de l'appel. Poutine a pris l'appel depuis sa résidence à Sochi, la station balnéaire russe sur la mer Noire. Poutine était assis à un long bureau en bois avec Biden sur un grand écran vidéo devant lui, se faisant signe au début de l'appel. Je vous souhaite la bienvenue, M. le Président. Poutine a déclaré au début de l'appel, selon une brève vidéo de premiers instants, Biden a rencontré quelques difficultés techniques lors de l'appel, oubliant apparemment d'allumer son microphone. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis on voit Biden se pencher en avant, appuyer sur un bouton et dire « voilà » avec un sourire. On a de profondes préoccupations. Selon CNN, une déclaration de la Maison-Blanche sur l'appel a déclaré que Biden a exprimé les profondes inquiétudes des États-Unis et de nos alliés européens concernant l'escalade des forces russes entourant l'Ukraine et a clairement indiqué que les États-Unis et nos alliés répondraient par des mesures économiques et autres fortes mesures en éventualité d'une escalade militaire. Biden aurait également réitéré son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et appelé à une désescalade et à un retour à la diplomatie. Moscou a démenti son intention d'attaquer l'Ukraine naturellement, donc je laisserai ça. Vous irez lire tout ça. Mais le ministre irakien de la Défense, Olegzi Reznikov, a déclaré à CNN qu'il y aurait un massacre vraiment sanglant si la Russie décidait d'envahir l'Ukraine et a averti que les Russes aussi reviendront dans des cercueils. Le ministre de la Défense a également déclaré que 5 millions de réfugiés ukrainiens fuyaient vers l'Europe dans un contexte d'inquiétude accrue concernant les mouvements de troupes à la frontière du pays qui avait accusé la Russie d'avoir déployé des chars et des équipes. Donc, on se prépare à un massacre sanglant selon le ministre de la Défense. Alors, on a aussi le Washington Post qui nous rappelle que Biden a eu un appel avec Boutine et la menace d'invasion russe de l'Ukraine augmente. Le mouvement des troupes russes à la frontière ukrainienne a conduit à parler d'invasion avec des forces massantes dans quatre endroits, dans certains cas avec des chars et de l'artillerie. Les services de renseignement américains pensent que le Kremlin prévoit une offensive sur plusieurs fronts contre son petit voisin impliquant jusqu'à 175 000 soldats, a rapporté vendredi le Washington Post. Cela pourrait commencer dès le début de l'année prochaine, comme je vous l'avais dit. Je vous laisserai le lien de cet article-là aussi que vous irez lire. Mais vraiment, on se prépare pour le pire des deux côtés. On a même, j'ai un lien de Christiane qui m'a été envoyé, que je remercie, qui nous dit selon le journal de Montréal que l'Ukraine a même demandé de l'aide au Canada, imaginez-vous. Donc, on est en train de bâtir ce conflit-là comme toutes les autres et ce sera probablement inévitable, comme je vous l'ai dit, à la fin de l'année début de 2021. Le ministre de la Défense ukrainienne a demandé au Canada, oui, aux États-Unis et au Royaume-Uni d'envoyer des troupes en Ukraine pour prévenir une éventuelle invasion russe. Vous avez un programme d'entraînement avec l'Ukraine, je pense que nous pouvons le bonifier. Au lieu d'avoir 50 instructeurs, envoyez-en 500 à l'ancien ministre Reznikov, celui qui parle qu'il y aurait un bain de sang. La ministre Joly, quant à elle, a discuté du dossier avec son homologue, Kubela, mercredi, tandis que le premier ministre Trudeau et le président ukrainien ont fait de même jeudi. Donc, on a beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes. Chers amis, préparez-vous. C'est à côté de chez nous. C'est pour bientôt et ce sera inévitable. Allez écouter ce petit bout de capsule d'Anonymous of Richard avec Elon Musk. C'est très instructif, mais c'est aussi très inquiétant.